Applaudissements Monsieur le ministre, madame le vice-chancelier, représentant monsieur le recteur de l'Académie de Paris, monsieur le président du presse hautes études Sorbonne-Ars et Métiers, madame le consul général de France, monsieur le représentant du maire de Paris, monsieur le directeur du CRUS de la région Île-de-France, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants. C'est un très grand honneur pour notre université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'accueillir ce soir le ministre des Affaires étrangères de la République française dans cet amphithéâtre riche lieu récemment restitué aux universités après les grands travaux de la bibliothèque de la Sorbonne et qui accueille d'ordinaire, monsieur le ministre, les préparations aux concours nationaux du CAPES et de l'agrégation, quand ce n'est pas, ce piano le montre, l'orchestre et les chœurs des universités de Paris. Il me semble qu'en venant en Sorbonne prononcer cette conférence sur la France puissance d'influence, vous vous inscrivez, monsieur le ministre, dans la tradition de vos plus illustres prédécesseurs, Talleyrand et Chateaubriand, Aristide Briand et Robert Schumann, Claude Chesson, Hubert Védrine et Dominique de Villepin, mais rassurez-vous, je ne me risquerai à aucun parallèle. Ils ne défendaient pas seulement, en tout lieu, la politique internationale de la France, ils inscrivaient cette politique dans un projet intellectuel plus vaste qui fait la grandeur de la diplomatie, hier le concert européen, aujourd'hui l'équilibre et la paix du monde. A sa modeste mesure, notre université s'honore de contribuer, très fréquemment avec le concours du ministère des Affaires étrangères, au rayonnement international de la France et de la francophonie, en prenant quelques heures sur le temps que vous consacrez chaque jour à l'actualité internationale, aujourd'hui au Mali, à la Syrie ou à Chypre, vous quittez ainsi un instant le champ strict de la diplomatie pour aller vers le monde des idées et de la réflexion qui est celui de l'université. Nous vous en savons beaucoup de gratitude. Et je voudrais pour finir souligner, pour m'en féliciter, la présence étudiante autour de vous, ces étudiants qui sont au cœur de la mission d'enseignement supérieur public des universités, et qui sont aussi les citoyens, les acteurs et les décideurs de demain. Je me réjouis qu'ils soient venus nombreux pour vous écouter et vous en remercie à nouveau. M. le Recteur, M. le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Chers amis, D'abord, merci de votre invitation. Je veux saluer M. Veil, Chancelier des Universités, M. Boutry, Président de l'Université de Paris, les personnalités éminentes qui sont là. En général, on reconnaît une personnalité éminente au fait qu'elle est au premier rang. Et parmi ces personnalités éminentes, je veux avoir un salut particulier pour le Président Colliard, qui est ici, qui est un juriste éminent. Tous les juristes sont éminents, c'est presque un pléonasme, mais celui-là est éminentissime. Et il n'a eu qu'au fond, deux périodes d'oubli dans sa vie. C'est lorsqu'il a été le directeur de cabinet de François Mitterrand, puis deux mois. Mais sinon, c'est un homme extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez voulu me faire passer un message particulier en m'invitant à m'exprimer précisément dans cet amphithéâtre Richelieu. Car Richelieu a écrit dans son testament politique, je cite, « Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. » Il me faut donc être relativement bref et laisser du temps, je crois que c'est prévu, pour que nous puissions discuter. Il existe des raisons peut-être plus fondamentales d'évoquer Richelieu ici. C'est que Richelieu incarne à bien des égards les liens étroits entre l'université et la diplomatie. Richelieu a marqué l'histoire de la Sorbonne. Proviseur du collège de Sorbonne, il ordonna la construction des nouveaux bâtiments, à l'époque, dont subsiste la chapelle à quelques encablures d'ici, où il est enterré. Et il fut le maître d'œuvre de la politique étrangère de Louis XIII, grand artisan de la puissance de la France en lutte notamment, à l'époque, contre la maison d'Autriche. Et même s'il a disparu six ans avant le traité de Westphalie, ce traité porte sa marque. C'est largement grâce à lui que la France a pu, à l'époque, imposer son hégémonie à l'Europe continentale. Ce n'est donc pas un hasard pour ceux d'entre vous qui auraient l'occasion de visiter le Quai d'Orsay. Ce n'est pas un hasard si un portrait en pied du cardenal de Richelieu par Philippe de Champagne orne le grand vestibule du ministère qu'aujourd'hui je dirige. Ceux qui ont placé ce tableau à cet endroit voulaient sans doute que le ministre des Affaires étrangères, vous en avez cité quelques-uns, passant tous les matins en arrivant sous le regard du cardinal de Richelieu, garde à l'esprit ce que la France doit à elle-même. Mais il se trouve que les méthodes ont un peu changé et que la France, je vous le confirme, n'a plus de visée hégémonique sur l'ensemble du monde et même sur l'Europe. Mais si notre pays est aujourd'hui ce que j'appelle, c'est le titre de cette conférence, une puissance d'influence, je vais en expliquer le sens dans quelques minutes, elle le doit notamment à Richelieu. Il avait compris, et c'est une des raisons de son soutien à la Sorbonne, qu'il n'y a pas de nation puissante sans de grandes universités. Déjà au temps de Richelieu, la puissance n'était pas qu'une affaire de troupes et de canons, mais aussi de rayonnement et de culture. Pour toutes raisons, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous pour vous présenter, avant le temps des questions, quelques traits de notre politique étrangère, vous qui, par cette institution de la Sorbonne, faites partie des symboles et de l'excellence universitaire française. Mesdames et Messieurs, la diplomatie doit traiter à la fois l'urgence et le temps long. L'urgence, ce sont les crises, dont je vais dire quelques mots. Le temps long, ce sont les orientations que nous avons choisies afin de promouvoir nos priorités, d'asseoir le statut de la France et d'adapter notre action à un monde qui change profondément. S'agissant des crises, la France est engagée, compte tenu de l'importance de celles-ci, les crises et du rang de la France dans la résolution de plusieurs d'entre elles. C'est un impératif à la fois humanitaire, moral et pratique, car beaucoup de ces crises nous menacent par le danger qu'elles font courir à la stabilité de régions entières. Parmi ces crises qui, vous avez eu raison de le souligner, mobilisent une grande partie de mon temps, je mentionnerai quatre en particulier, mais malheureusement, la liste est beaucoup plus longue. D'abord, on ne comprendrait pas que je n'évoque pas le Mali qui risquait, gardons cela à l'esprit, de devenir un sanctuaire narco-terroriste avec notamment la France comme cible. Nous sommes intervenus et nous avons eu, le président de la République, le premier chef, quatre heures pour décider. Nous sommes intervenus en urgence pour stopper la progression des groupes terroristes qui menaçaient d'aller vers le sud du pays, vers Bamako. Nous sommes intervenus pour stopper donc cette progression, pour reconquérir les villes du Mali qui avaient été prises par les terroristes et pour débarrasser le pays de cette menace. Au moment où je m'exprime, nous sommes en passe de remplir ces objectifs. Nous allons donc gagner la guerre, mais il va nous falloir aussi, et ce n'est pas facile, gagner la paix. L'enjeu, c'est la stabilisation, la reconstruction, le processus politique de réconciliation et le développement du Mali. Et c'est tout cela qui nous mobilise aujourd'hui. J'imagine que, dans vos questions, certaines porteront sur ce Mali. en Syrie, la répression sanglante du régime de Bachar el-Assad est une tragédie qui menace toute la région et nous, au-delà, car une conflagration régionale comporterait des conséquences gravissimes, y compris, bien sûr, pour l'Europe. On parle déjà de plus de 70 000 morts, mais certains observateurs parlent de 100 000 morts, et de plus d'un million de réfugiés. Dans les pays voisins, la Jordanie, le Liban, un quart de la population pour des États qui ne sont pas riches est composé de réfugiés syriens. Le règlement du conflit passe par une solution politique qui elle-même nécessite un dialogue entre l'opposition responsable et probablement certains éléments du régime. pour y parvenir, le rapport de force sur le terrain, je l'avais dit militaire, doit évoluer. C'est le sens de notre position, peut-être y aura-t-il des questions là-dessus, concernant l'embargo sur les armes. Mais nous sommes également mobilisés sur le plan humanitaire, aux côtés des Syriens et des peuples voisins, et nous sommes aussi mobilisés, j'en parlais longuement avec le secrétaire d'État américain John Kerry qui me rendait visite ce matin pour écarter le risque gravissime d'utilisation des armes chimiques. Monsieur Bachar Al-Assad en détient et beaucoup. Face, troisième crise à la menace iranienne, nous développons, quand j'ai dit nous, c'est ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, une double approche qui associe les sanctions à l'égard de cet État et le dialogue afin que l'Iran accepte, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, de respecter ses engagements au titre de la non-prolifération nucléaire et des résolutions du Conseil de sécurité. Car autant, il est parfaitement justifié que l'Iran, grande puissance, puisse disposer de l'énergie nucléaire civile, autant nous considérons qu'il serait une menace non seulement pour la région mais pour l'ensemble du monde que l'Iran puisse se doter de l'arme atomique. Je veux enfin, quatrième crise, mais il y en a beaucoup d'autres, mentionner la question forte importante israélo-palestinienne. Elle n'est évidemment pas nouvelle, elle n'est pas de court terme, mais elle présente une urgence, c'est que l'extension de la colonisation actuelle et ce qu'on peut appeler le mitage du territoire palestinien rend la solution raisonnable des deux États de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Il existe une possibilité de relance du processus de paix que nous allons essayer de saisir mais qui ne va pas durer éternellement. Les États-Unis, à travers la récente visite du président Obama, manifestent leur volonté de travailler à cette solution et quant à nous, nous apporterons évidemment, avec d'autres, notre soutien à une solution qui soit juste pour le peuple palestinien et qui préserve la sécurité d'Israël. 2013 ne doit pas être une année blanche pour la paix. Je pourrais, énumérant les crises, parler du Centre-Afrique, de l'Afghanistan, du Soudan, de la Libye, de la République du Congo, beaucoup d'autres régions encore, mais le temps me manquerait. Simplement, je voulais que je vous ayez à l'esprit qu'une partie importante de la diplomatie de la France consiste, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, à apporter tout son écho à la solution aussi pacifique que possible de ces crises compte tenu des principes généraux, internationaux qui gouvernent notre action. Les enjeux du court terme sont donc majeurs, mais ceux du long terme ne doivent jamais être perdus de vue et je vais y consacrer l'essentiel de mon propos. Je considère, d'abord, pour situer le décor, que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une crise ou même l'addition de crise, mais plutôt un véritable changement du monde. Lorsqu'on y réfléchit, notre monde est en effet bouleversé sur le plan des relations internationales par toute une série de phénomènes. D'abord, une nouvelle hiérarchie des puissances. L'Europe, jusqu'à la Première Guerre mondiale, a dominé la planète. Au XXe siècle, ce furent les États-Unis. On estime que les nouveaux géants que sont la Chine, l'Inde et le Brésil domineront, avec la concurrence des États-Unis, sans doute, ce siècle-ci. Mais à l'inverse, si, aujourd'hui, trois pays d'Europe figurent parmi les six premières puissances économiques du monde, probablement, en 2030, on n'en trouvera plus aucune. Vingt ans après, en 2050, sur les 30 premières économies du monde, au moins 19 seront des pays dits émergents, en réalité émergés, même si des surprises peuvent survenir entre-temps. Il n'y a pas simplement un bouleversement de la hiérarchie des puissances. Il y a aussi le fait que son agencement et son fonctionnement se sont également modifiés. Autrefois, le monde était bipolaire, du RSS Etats-Unis. Ensuite, il fut brièvement unipolaire, domination américaine. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit d'une façon peut-être trop rapide, il n'est pas réellement ou seulement multipolaire. Nous ne vivons pas un simple retour au monde de Richelieu, le monde nouveau, le monde actuel. Je le qualifierais volontiers de mondes éclatés parce qu'au-delà de la pluralité des pôles, on y constate une diversité croissante des dimensions de la puissance et un éclatement de cette notion même de puissance. Par exemple, les Etats-Unis demeurent une puissance internationale complète, mais c'est surtout au plan militaire qu'ils s'imposent au premier rang et, de façon sans doute plus limitée, sur le plan culturel. Pour d'autres dimensions de la puissance, il y a davantage de pluralisme. Ainsi, malgré ses difficultés financières, l'Union européenne reste un géant économique capable de faire plier Microsoft et de conclure avec de grands pays des accords commerciaux favorables. La Chine, de son côté, acquit rapidement un outil militaire redoutable, mais elle s'impose aussi à travers ses investissements et sa diaspora. Cette puissance qui est donc de plus en plus hétérogène s'accompagne, ce qui est un fait nouveau contribuant au monde éclaté dont je parlais, d'une multiplication des acteurs du système international. Autrefois, traité de Vestralie, c'était les États. Aujourd'hui, vous avez pêle-mêle les organisations non-gouvernementales, les entreprises multilationales, les organisations régionales ou groupes divers comme Anonymous ou Wikileaks et aussi, dans un univers différent, mais malheureusement réel, les groupes terroristes. C'est une évolution qui s'accentue rapidement sous l'effet de la diffusion des technologies, notamment celle de la communication et de la destruction. Par exemple, lorsqu'un groupe terroriste acquiert des drones armés ou que, d'une façon radicalement différente, une organisation religieuse comme Santé Gidio mène une médiation réussie au Mozambique, l'ordre westphalien, celui de Richelieu, s'efface pour laisser place à un monde totalement nouveau. Ce monde nouveau, ce monde éclaté entre pôles disparates et nouveaux acteurs, nous pose des défis eux-mêmes nouveaux et redoutables. Le système d'organisation internationale, mis en place en effet après la seconde mer mondiale et qui depuis a été adapté à la marge, parvient encore plus difficilement qu'hier à répondre aux tensions nouvelles d'aujourd'hui. Le système, du même coup, s'en trouve de plus en plus souvent grippé. On le voit pour la Syrie où le Conseil de sécurité des Nations unies ne parvient pas parce que ce monde n'est pas réellement multipolaire, a apporté des solutions. On le voit aussi pour l'Iran. On le voit dans le blocage des négociations à l'OMC ou dans les difficultés que rencontrent les conférences sur le climat. Un défi qui va nous être directement adressé à nous, la France, puisqu'en 2015, nous serons les hôtes de la grande conférence sur le climat qui devra trancher, pour faire simple, l'après Kyoto. L'une des dimensions de nos efforts diplomatiques consiste à adapter ces grandes institutions du multilatéralisme pour leur permettre de réguler le monde d'aujourd'hui et de demain en matière de sécurité mais aussi de développement, de finance ou d'environnement. Il y a un autre motif de préoccupation que je voudrais partager avec vous. Il ne concerne pas ce qu'on pourrait appeler la mécanique proprement dite du système international mais plutôt la fluidité de son fonctionnement, l'huile qui doit éviter au rouage de se gripper complètement. Ce que je constate dans l'exercice de mes fonctions, c'est une érosion très inquiétante de la confiance dans la sphère internationale à des échelles multiples. Par exemple, la crise financière de 2008 a renforcé et on le comprend la défiance du peuple envers ses dirigeants et les événements récents de Chypre ne sont pas de nature à améliorer la situation. Cette crise a aussi conduit à la défiance entre Europe du Nord et Europe du Sud. La montée en puissance de la Chille, pour sa part, a ébranlé les équilibres entre Asie de l'Est et la défiance entre Pékin et Washington est souvent perceptible. Dans beaucoup de pays d'Asie, le nationalisme qui se nourrit de cette défiance est en hausse. Il l'est sans doute aussi en Russie où on sent la volonté de s'affirmer comme une puissance incontournable. Les puissances émergentes soupçonnent l'Occident de vouloir pour sa part bloquer leur ascension, tandis que ces dernières soupçonnent les premières de vouloir réviser l'ordre mondial et le Moyen-Orient, bruit de rumeurs et de théories du complot qui se nourrissent du conflit israélo-palestinien et de l'antagonisme fondamental entre les chiites et les sunnites. Les transitions dans le monde arabe suscitent à la fois beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup d'inquiétude. Cette crise de confiance, je veux la souligner parce que elle est peut-être passagère mais en tout cas elle est profonde. Nous avons en tête la fameuse formule que Gramsci donnait de la crise. La crise, c'est lorsque le monde ancien n'a pas disparu et que le monde nouveau n'est pas encore advenu. Il n'en reste pas moins que cette crise, ce monde nouveau en train de naître, oblige la France à adapter en permanence sa posture internationale pour défendre bien sûr ses intérêts mais pour essayer de construire un ordre international mieux régulier et plus juste où cette confiance pourrait être de retour. Pour y parvenir, notre pays dispose d'un certain nombre de moyens. Je sais bien qu'il est de tradition ou de mode de déplorer le déclin français mais là où je suis, même si je mesure les difficultés économiques, je suis frappé aussi du rayonnement international de la France. Dans le paysage éclaté que je décrivais il y a quelques instants, la France n'est évidemment pas légale en puissance de l'Amérique ou même de la Chine mais elle peut parfaitement jouer son rôle et elle le joue grâce à des atouts dans chacune des différentes dimensions de la puissance qui permettent à notre pays d'exercer un rôle qui, lorsqu'on l'analyse, est plus important que celui qui se déduirait mécaniquement de notre seul poids économique ou militaire. Bien entendu, il ne peut pas y avoir de divorce durable entre l'économique et l'influence car viendrait un moment où, utilisant l'horrible jargon psychanalytique, on nous demanderait d'où parlez-vous mais les deux, c'est-à-dire la puissance économique et l'influence ne se recouvrent pas totalement parce qu'elle est polyvalente, parce qu'elle est présente dans les enceintes et les régions qui comptent, parce qu'elle me manœuvrait vite. Je pense que la France mérite cette expression de puissance d'influence. Alors, quelles sont les composantes de cette puissance d'influence qu'il faut évidemment essayer de préserver et de renforcer ? Le premier ou la première s'il s'agit de composantes, c'est notre poids économique. Nous avons des faiblesses qui sont connues mais nous sommes encore actuellement la cinquième puissance économique du monde et commerciale. Nous sommes réputés, selon l'agence Reuters, être en 2012 le troisième pays le plus innovant et le quatrième pays pour les investissements à l'étranger. Et sur les 500 plus grosses entreprises du monde, 35 d'entre elles sont françaises, ce qui place notre pays au quatrième rang dans le monde mais avec un risque, attention, de décalage entre l'importance de ces groupes multinationaux et la situation du site France. Ce que les Français évidemment sont à la fois très satisfaits de voir les entreprises réussir à travers le monde mais voient d'abord le taux d'emploi et de chômage en France. En tout cas, le poids économique c'est une dimension très importante de l'influence. Le poids politique, diplomatique et militaire aussi. Nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'y en a que cinq. Nous avons des moyens de défense qui sont très importants, que ce soit des moyens conventionnels ou des moyens nucléaires. Nous sommes l'une des trois grandes puissances de l'Union européenne, ce qui est pour nous un démultiplicateur de puissances. Nous appartenons à toute une série de cercles restreints où se prennent des décisions qui influencent le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, je l'ai dit, le G8, le G20, ce qu'on appelle en bon français le P5, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, l'OTAN, l'OCDE, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et notre réseau diplomatique est le deuxième, je dis bien le deuxième du monde. Il est d'ailleurs intéressant de relever ou plutôt de porter à votre information car vous l'avez resté très confidentiel, que le dernier rapport prospectif de la CIA sorti en novembre 2012 offre une validation de cette information. C'est un rapport qui s'appelle Global Trends 2030. Dans un tableau qui est reproduit dans ce rapport, l'université de Denver, il n'y a pas que l'université de Shanghai, l'université de Denver, classe les pays selon leur puissance matérielle et leur puissance diplomatique. Et la France, miracle, est le pays qui a le meilleur ratio tandis que les puissances émergentes comme l'Inde ou la Chine restent pour ce ratio assez loin derrière. C'est d'ailleurs un des paradoxes de notre temps. Les pays émergents sont devenus en peu de temps de très grandes puissances économiques mais elles demeurent ou ils demeurent pour le moment des puissances diplomatiques moins affirmées et qui ne cherchent pas d'ailleurs à s'affirmer à l'extérieur. Et ce n'est pas un très bon critère, je le reconnais, mais l'Inde, New Delhi, compte juste le même membre de diplomates que Singapour ou la Nouvelle-Zélande. Un autre élément d'influence, c'est le rayonnement culturel et scientifique. 14 prix Nobel de littérature, même si ces temps-ci cela semble se raréfier, 11 médailles Fields, là, ça reste bon, des établissements prestigieux, la Sorbonne, l'Ouvre, l'Institut Pasteur, l'École Normale Supérieure, un certain nombre de grandes écoles de commerce, le succès de nos designers, de nos architectes, la vitalité de la création contemporaine avec le succès de la FIAC, le fait que nous sommes un très grand pays d'accueil de touristes internationaux et que Paris est la ville la plus visitée au monde selon l'Organisation mondiale du tourisme. Vous me direz qu'est-ce que ça vient faire ? Mais l'influence, c'est un agrégat qui doit prendre en compte tout cela. De la même manière, la langue est un élément absolument essentiel d'influence. Le français est la langue officielle des Nations Unies et de 29 États. C'est la langue de travail de l'Union Européenne. Il est parlé aujourd'hui par plus de 220 millions de personnes dans le monde comme langue première ou seconde. C'est la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais avec 120 millions d'apprenants et en 2050, vous serez encore pour la plupart très jeunes, il y aura plus de 750 millions de francophones dans le monde compte tenu du développement de l'Afrique. La francophonie est donc une langue, un système de valeurs et un combat d'avenir. À condition bien sûr qu'on porte ce combat soi-même. Et je dois dire que j'enrage lorsque dans une assemblée de francophones, parfois d'ailleurs présidée par des Français, certains d'entre eux se mettent à parler en anglais et d'ailleurs en mauvais anglais, ce qui à la fois n'est pas très respectueux de la langue de Shakespeare et qui en même temps désespère nos amis francophones qui pensent, et ils ont raison, que le français doit être parlé très largement et je dirais en guise de boutade que le français doit être parlé partout dans le monde, y compris en France. Il y a aussi la question des principes universels qui sont un élément de notre influence et même de notre puissance. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, la déclaration universelle des droits de l'homme qui n'a pas été écrite en français ni conçue par un français pour rien, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, la défense des droits des minorités, le soutien absolu que nous devons apporter aux droits des femmes, la recherche partout de la paix, du désarmement, du développement, la capacité à parler au-delà de nos seuls intérêts. C'est ça qui, d'ailleurs, à travers la diversité des régimes, en tout cas des gouvernements, porte la marque de la France et est un instrument d'influence. La France dispose donc de moyens pour agir. ses moyens, je viens de le dire, elle ne les met pas au service de ses seuls intérêts, mais aussi, et c'est une spécificité, au service de la communauté internationale, en contribuant à renforcer ses institutions, à établir, autant qu'il est possible, un niveau de confiance plus grand dans le système international lui-même. À cet égard, la France se veut aussi ce qu'on pourrait appeler une puissance repère dont les principes ne changent pas et qui est un contributeur à la stabilité du monde nouveau dont je parlais il y a un instant. C'est pourquoi, à un moment où parfois, les esprits qui, par charité, pourrait-on dire, ne sont pas totalement au courant de la réalité des choses, ils proposent de remettre en cause l'attribution à la France de l'un des cinq sièges permanents du Conseil de sécurité et de l'ONU. J'apporte une réponse dont la brièveté n'a d'égal que la fermeté, non. La France est l'un des principaux pays contributeurs aux organisations internationales et au budget d'aide au développement, seul ou en coopération avec ses partenaires de l'Union européenne. La France participe à toutes les coalitions qui tentent de construire des institutions multilatérales plus solides et efficaces ou d'apporter des réponses aux défis globés de notre temps comme le changement climatique, les excès de l'industrie financière ou la prolifération des armes légères. Sur le plan de la sécurité, la France contribue sans doute plus que tout autre hormis les Etats-Unis à la stabilité du monde qui est un des biens publics mondiaux. Je parlais tout à l'heure de l'intervention au Mali sans laquelle non seulement le pauvre Mali mais toute l'Afrique occidentale serait aujourd'hui menacée de tomber sous les coups d'un régime narcoterroriste et qui vient après d'autres interventions françaises qui ont permis de rétablir la légalité internationale. On peut penser par exemple dans des conditions difficiles à la Côte d'Ivoire. Qui serait intervenu sinon la France ? Je pense aussi même si c'est moins connu à notre participation robuste à l'opération Atalant de l'Union Européenne contre la piraterie dans le Gol d'Arabie et en mer Rouge qui assure la liberté de circulation sur les mers. Là aussi la France met ses moyens cela a un coût un coût financier un coût en homme au service d'un système international plus stable plus sûr et plus prévisible. Notre action je le souligne n'est évidemment pas entièrement altruiste. Nous entendons défendre aussi nos intérêts propres dans ce monde nouveau. Alors quels sont en quelques mots les grands objectifs qui animent la diplomatie française actuelle et les buts que sous l'autorité du président de la République nous sommes fixés. Le premier but c'est de garantir notre sécurité face aux nouvelles menaces car sans sécurité rien n'est possible. Les crises actuelles ont en commun des enjeux de sécurité qui se polarisent autour de quelques grandes menaces. Le terrorisme et la criminalité notamment liés au trafic de drogue la prolifération des armements classiques chimiques nucléaires les conflits intra-étatiques ou inter-étatiques liés souvent à des divisions religieuses ou ethniques à l'attitude de certains dirigeants à la nature de certains régimes la fragilité de certains états qui ne sont pas en mesure d'assurer les fonctions régaliennes et de garantir leur intégrité ou leur sécurité qu'il s'agisse du Mali de la Syrie de l'Iran du conflit israélo-palestinien mais aussi de la Libye de l'Erythrée de l'Afghanistan d'autres encore toutes ces crises relèvent d'une ou plusieurs des menaces que je viens de citer dans notre monde globalisé ces situations nous concernent tous elles sont rarement circonscrites à un territoire particulier elles représentent généralement un risque de déstabilisation pour la sous-région concernée même au-delà pour assurer la paix il faut une approche globale qui mette l'action sur des questions qui jadis étaient peu traitées ou non traitées le financement du terrorisme ou des groupes violents la gestion des zones post-conflit la reconstruction politique juridique économique et sociale des sociétés et plus largement bien sûr la question du développement et sur tous ces points c'est un objectif garantir notre sécurité face aux nouvelles menaces qui est au premier plan des objectifs internationaux de la France deuxièmement nous voulons être présents là où l'avenir se construit la nouvelle géopolitique dont je parlais et qui se dessine exige de redéfinir notre action et de redéployer nos moyens afin que nous soyons présents là où s'écrit l'histoire du monde contemporain c'est la raison pour laquelle j'ai dû engager une adaptation du réseau diplomatique consulaire et culturel j'ai dit tout à l'heure qu'il était le deuxième du monde c'est vrai mais il doit évoluer notre diplomatie ne doit pas seulement accompagner notre présence dans des pays avec lesquels les relations sont faciles et traditionnelles elle doit permettre à la France de renforcer sa présence dans de nouveaux territoires afin de porter nos valeurs nos idées nos normes nos technologies avec les puissances de demain notre action doit se porter c'est dans la logique des choses vers la Chine vers l'Inde vers le Brésil et nous concentrons des moyens renforcés sur ces pays qui ne sont d'ailleurs pas toujours des partenaires faciles mais il ne faut pas nous focaliser seulement sur ces pays émergents car on risquerait d'oublier les néo-émergents en Asie en Amérique latine ou en Afrique ils rassemblent une part déterminante de cette nouvelle classe moyenne mondiale que nous voulons atteindre j'ai à l'esprit le Mexique la Colombie le Pérou la Turquie l'Indonésie l'Afrique du Sud et d'autres et si personnellement je consacre beaucoup de temps à ces pays et si les efforts du Quai d'Orsécy portent c'est que nous croyons que leur avenir peut être aussi brillant que celui des grands émergents et que nous voulons lier notre avenir au leur troisième aspect sur lequel nous mettons l'accent c'est ce que j'ai appelé la diplomatie économique on ne m'a pas attendu pour mettre en place cette diplomatie économique mais c'est vrai que j'ai voulu la systématiser qu'est-ce que c'est c'est la contribution du ministère des affaires étrangères à l'effort général que doit faire le gouvernement en faveur du redressement de notre économie il s'agit d'accompagner nos entreprises dans leur expansion internationale de les aider à conquérir des marchés de développer l'investissement étranger en France afin de réduire notre déficit commercial qu'on nous a laissé à Bissal et de favoriser la création d'emplois y compris sur le site France nous sommes donc organisés pour que le Quai d'Orsay dont ce n'était pas la vocation première traditionnelle ne soit pas seulement le ministère des relations politiques indispensables ou de l'action culturelle extérieure mais qu'il devienne aussi le ministère des entreprises nos diplomates doivent davantage leur réflexe économique et nos entreprises à leur tour développer leur réflexe diplomatique surtout celle de taille moyenne parce qu'elles ont besoin d'appui pour se projeter à l'international cette priorité nouvelle se décline en lien avec les autres administrations en un certain nombre de mesures assez nouvelles que j'ai pu prendre par exemple la mise en place au sein du Quai d'Orsay d'une direction des entreprises et de l'économie internationale dédiée aux entreprises et aux questions économiques par exemple le fait que j'ai confirmé que nos ambassadeurs assument expressément le rôle de chef de l'équipe de France de l'export dans leur pays de résidence par exemple la désignation de personnalité éminente chargée de suivre plus précisément les relations notamment au plan économique d'un pays avec la France c'est le cas de personnalité que j'ai choisi pour la Chine la Russie l'Algérie le Japon le Mexique et pour l'Inde ils ont également désigné ceux-ci moins connus des ambassadeurs pour les régions de France afin d'aider les entreprises de nos territoires à se développer à l'international et d'autres initiatives vont suivre comme dans quelques jours même si ça peut paraître un peu surprenant une journée le 9 avril qui s'appelle Quai d'Orsay entreprise le quatrième élément vers lequel nous voulons tendre c'est tout ce qui concerne la diplomatie culturelle scientifique et francophone c'est un volet majeur de notre diplomatie le rayonnement culturel intellectuel et scientifique contribue à notre poids politique et participe à la construction d'une image positive de la France il y a aussi un enjeu économique nos industries culturelles comptent pour 5% de nos exportations notre action s'appuie sur un réseau culturel dont l'ampleur est sans égale nous avons une centaine d'instituts culturels nous avons un millier d'alliances françaises dans le monde nous avons 27 instituts de recherche en sciences humaines et sociales nous avons 160 missions archéologiques ce dispositif exceptionnel fait connaître notre culture et valorise l'excellence et la création française à l'étranger et nous pouvons aussi compter sur l'audiovisuel extérieur de la France en appui de la présence française nous avons TV5 Monde nous avons France 24 nous avons Radio France Internationale nous avons RMC Doualia et tout ça représente des dizaines et des dizaines de millions d'auditeurs ou de téléspectateurs francophones tous les jours autre priorité dans la même ligne la promotion de l'enseignement supérieur français et l'accueil des étudiants étrangers certains sont parmi vous qui visent à renforcer l'attractivité de notre pays pour y former les élites de demain malgré la contrainte budgétaire j'ai tenu à sanctuariser les crédits qui vont aux bourses étudiantes pour soutenir la destination France dans le même esprit le gouvernement a supprimé ce qu'on appelait la circulaire guéant du nom du ministre de l'intérieur de l'époque qui au-delà de tout autre aspect était selon nous l'expression d'un contresens sur ce que sont le nouveau monde et le futur de la France car un étudiant étranger formé à France ce n'est pas je ne sais quelle menace c'est un ambassadeur formidable de notre pays pour le restant de sa vie je veux aussi miser sur la francophonie qui n'est pas du tout une vieille lune mais qui est un atout considérable quelquefois un peu négligé en France notre langue porte des valeurs elle facilite les échanges et donc un impact positif pour la croissance et l'emploi j'ai trouvé extrêmement intéressante une étude récente qui a montré que les échanges commerciaux induits par l'appartenance à l'espace francophone se sont traduits ces dernières années par un supplément de PIB par tête pour les membres de l'espace francophone de 6% en moyenne dans les pays concernés du même coup nous avons mis en place un plan d'action pour la francophonie élaboré par le quai d'Orsay avec trois priorités principales d'une part consolider la famille des pays francophones en particulier en Afrique et dans le monde arabe d'autre part renforcer l'enseignement du français dans les pays non francophones enfin promouvoir le français dans la vie internationale qu'il s'agisse de la vie diplomatique de la vie des affaires ou des contenus en français en particulier sur internet cinquième élément sur lequel je veux insister je suis presque au bout c'est la diplomatie du développement et la diplomatie environnementale la solidarité et le développement font partie d'un ensemble d'objectifs qui sont au coeur des grands enjeux de la mondialisation pour notre pays nous avons décidé à la fois de supprimer le ministère de la coopération un ministre chargé du développement est délégué à mes côtés parce que nous avons décidé de rénover notre aide au développement particulièrement notre relation à l'Afrique en rompant avec ce qu'on appelait les méthodes de la fameuse France-Afrique pour fonder plutôt des véritables partenariats avec les pays du Sud notre aide bien évidemment doit s'adapter à ce que vont être les grands défis du 21ème siècle et essayer d'être plus efficace et plus transparente la France va rester un acteur majeur de l'aide au développement nous sommes aujourd'hui le quatrième bailleur mondial derrière les Etats-Unis l'Allemagne et le Royaume-Uni avec plus de 9 milliards d'euros par an nous allons maintenir notre effort de développement malgré les contraintes budgétaires pour cela nous devrons mobiliser de nouvelles ressources et vous avez entendu parler de la nouvelle taxe sur les transactions financières au niveau européen et nous avons décidé qu'au moins 10% de cette taxe sera affectée à l'aide publique au développement la moitié des ressources nouvelles pour le développement sera consacrée à l'environnement et au climat à travers le fonds vert pour le climat créé à la conférence de Copenhague la diplomatie environnementale c'est un concept un peu nouveau fait donc partie intégrante de notre diplomatie du développement notre engagement sur les questions d'environnement pour la préservation de la biodiversité contre les dérèglements climatiques est une cause tout à fait prioritaire et nous allons comme je vous l'ai indiqué au début nous mobiliser pour que la conférence sur le climat qui doit se tenir en France en 2015 permette d'aboutir à un accord positif l'avant-dernier chapitre que je veux aborder c'est ce que j'appellerais la diplomatie des valeurs des droits et de la démocratie c'est un élément qui est assez particulier à la France nous avons la volonté je l'ai dit de défendre des valeurs universelles de ne pas parler seulement au nom d'intérêts égoïstes de nous faire l'avocat de causes qui nous dépassent c'est ce que nous faisons en ce moment par exemple au Mali c'est aussi le sens de notre mobilisation pour l'abolition universelle de la peine de mort c'est aussi ce qui motive notre soutien aux transitions démocratiques un des grands défis du XXIe siècle la démocratie est une aspiration universelle pour nous il ne peut pas être question de faire le choix de la stabilité de je ne sais quelle dictature contre la démocratie comme l'ont montré les révolutions arabes ce serait une orientation de courte vue mais les révolutions arabes le montrent aussi aucune transition n'est simple ou linéaire nous-mêmes français nous avons connu une très longue marche et assez sinueuse vers la démocratie à partir de 1785 il a fallu presque 100 ans pour établir vraiment la démocratie nous devons donc saluer et accompagner les escoires de tous ces peuples qui s'y sont engagés chacun leur façon notamment les Tunisiens les Libyens les Égyptiens nous avons confiance de leur avenir mais nous ne devons pas méconnaître les dangers de dérapage des périodes de transition et autant nous devons refuser toute forme d'ingérence autant nous devons exprimer nos préoccupations et nos lignes rouges quand des droits sont menacés je pense par exemple au droit des femmes ou à la suppression du ce que j'appelle le ticket de retour c'est-à-dire le droit des minorités et le droit d'alternance nous sommes prêts à apporter notre aide quand elle nous est demandée mais nous fixons des lignes rouges à cet appui peu de pays me semble-t-il portent de telles ambitions cela ne fait sans doute pas de nous des saints mais cela fait partie de la tradition et d'une image positive sans arrogance qui sont associées à la France le dernier point que je veux aborder c'est la diplomatie européenne l'ensemble des orientations que j'ai retracées s'inscrit dans le cadre de notre engagement européen nous avons besoin de l'Europe à la fois en elle-même et pour affirmer notre influence cela implique c'est le moins de le dire il y aura peut-être des questions là-dessus une Europe qui soit réorientée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui depuis maintenant une dizaine de mois nous pourrons parler que pour la période dont nous sommes responsables certains progrès ont eu lieu en Europe mais reconnaissons qu'ils sont très peu perçus par l'opinion et que ce sont plutôt les difficultés les inconséquences les va-et-vient qui sont soulignés il nous faut insister pour remettre l'Europe sur les rails de la croissance et de la solidarité même si beaucoup d'autres pays sont réticents il s'agit de compléter le budgétaire par l'économique de renforcer l'économique par le social et l'environnemental d'avancer vers une Europe politique qui prenne en compte l'énergie l'éducation la défense nous avons pas moins que d'autres la volonté d'avancer vers une Europe politique mais nous savons qu'en matière européenne l'objectif n'est rien sans un chemin pour y avancer et précisément dans notre esprit ce nouveau modèle d'Europe impliquera ce qu'on a appelé à d'autres moments une Europe à plusieurs vitesses que nous appelons aujourd'hui une Europe différenciée qui n'est pas du tout l'Europe self-service qui est souhaitée par les conservateurs britanniques mais dans laquelle ceux qui veulent avancer plus vite et plus loin pourraient le faire sans être bloqués par ceux qui ne veulent pas et vous allez entendre dans les débats qui vont avoir lieu il y aura des élections européennes et d'autres débats cette discussion fondamentale quelle conception de l'Europe veut-on développer pour nous ça doit être une Europe réorientée sur le fond et différenciée dans ses mécanismes institutionnels notre diplomatie d'influence ne dépend pas seulement de l'orchestration de différents moyens par l'État il doit être le fait de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie démultipliée parce que pour les raisons que je disais au début de mon propos la diplomatie repose bien sûr sur les réseaux d'influence d'État mais aussi sur d'autres réseaux nos compatriotes vivant à l'étranger qui sont plus de 2 millions nos collectivités locales qui ont développé de très nombreux partenariats internationaux nos liens avec les organisations gouvernementales nos think tanks nos entreprises nos universités leurs enseignants et leurs étudiants je vais y insister avant de terminer les sciences je le remarque quasiment tous les jours sont de plus en plus présentes dans l'agenda politique et diplomatique lui-même car les sciences sont au coeur des grands défis qui nous sont lancés nous avons besoin pour guider efficacement notre action diplomatique de mieux déchiffrer le monde et ses évolutions les sciences humaines qu'il s'agisse de sciences politiques d'économie de sociologie d'histoire doivent éclairer l'action du diplomate c'est la raison pour laquelle j'ai voulu développer les capacités d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay en renforçant une structure qui est dédiée qui s'appelle le Centre d'analyse de prospective et de stratégie qui a été doté d'un nouveau responsable et qui a notamment pour mission d'associer le monde académique aux enjeux de la politique étrangère en sens inverse le Quai d'Orsay a aussi pour mission de soutenir les chercheurs et les universitaires français la capacité à peser sur les débats scientifiques qui orientent le monde est tout à fait décisive nous devons être présents dans les lieux d'influence où se conçoivent les normes les réglementations où se développent les concepts les idées où émergent les élites pour faire valoir nos points de vue et nos intérêts sans arrogance mais avec une présence forte universitaire et diplomate nous avons donc vocation à travailler ensemble dans la liberté de chacun dans tous ces domaines décisifs pour notre avenir les peuples attendent bien sûr des réponses afin de retrouver un chemin relativement clair dans un monde qui paraît souvent illisible les universitaires et les chercheurs s'attachent par leurs analyses à rendre ce monde précisément plus lisible les gens politiques pour leur part doivent le faire par leurs orientations et leurs actions mais une dimension ne va pas sans l'autre en diplomatie encore plus qu'ailleurs il faut selon la célèbre formule penser en homme d'action et agir en homme de pensée et il ne faut jamais oublier même si on est pris par le quotidien de l'actualité et les crises et même si ce n'est pas très électorale que le bon arrison c'est celui de la planète et du temps long merci merci infiniment monsieur le ministre pour ces mots je crois que vous avez souhaité nous le souhaitons tous ici qu'une discussion puisse s'engager après votre conférence et sur votre conférence et je crois qu'il est prévu de faire circuler quelques micros dans cet amphithéâtre y a-t-il des personnes des étudiants en priorité qui veulent poser des questions monsieur le ministre mesdames messieurs bonjour Arthur Corbin L3 science politique alors je vais avoir deux questions monsieur la première c'est par rapport au conflit qui est en Syrie vous définissez ce conflit comme un peuple oppressé par un tyran mais il semble qu'il y ait différentes perceptions on peut voir aussi ça comme une guerre civile avec les kurdes d'un côté les drus de l'autre mais aussi les alawites et les chrétiens d'un côté avec les chiites donc je voulais savoir dans ce cas là quelle est la légitimité de la France dans l'envoi d'armes comment contrôler ces envois d'armes ma deuxième question porte plus sur le rapport global trend 2030 pardon c'est dans ce rapport on parle de la géopolitique de l'eau et on dit notamment que d'ici à 2030 il y aura un stress hydrique subi par 40% de la population et que il y aura aussi une augmentation de comment s'appelle de la demande en eau de 40% la France forte de ses entreprises tels GDF Suez et Veolia se doit d'avoir une importance mais laquelle sur la scène internationale voici merci beaucoup alors sur le deuxième point les chiffres que vous avez donnés enfin que vous rapportez sont malheureusement exacts le problème de l'eau est un problème absolument majeur il y a des techniques qui doivent permettre de faire face à cette question de l'eau notamment des techniques de désalinisation et d'autres encore et puis on ne doit pas séparer non plus l'aspect technique de l'aspect de politique internationale selon qu'on saura ou non réguler les puissances qui bordent le Nil selon qu'on saura ou non aux proches et au Moyen-Orient rendre l'eau accessible aux uns et aux autres cela aura des conséquences évidemment très différentes pour les peuples c'est vrai que nous avons des entreprises vous en avez cité deux mais il y en a aussi d'autres qui sont excellentes dans ce domaine et cela rejoint ce que je disais à la fin de mon propos sur la diplomatie du développement nous devons nous à la fois états français entreprise française concevoir des mécanismes d'aide au développement qui puissent à la fois faire travailler ces entreprises et apporter un bien-être à toutes ces populations et je pense que nous en avons les moyens c'est absolument impérieux et je pense que c'est une de nos tâches principales alors votre première question je vous remercie d'avoir posé porte sur la Syrie et au fond vous abordez les choses sans préjuger en disant bon vous nous dites Bachar el-Assad est un tyran mais est-ce qu'on peut pas voir les choses d'une autre façon en disant il y a une espèce de guerre civile prenons les choses historiquement parce qu'on a tendance à les oublier vous avez eu tout ce mouvement de déclenchement des révolutions arabes il y a eu en Syrie un début de mouvement du même ordre vous le rappelez et au lieu qu'il y ait élément de discussion Bachar el-Assad qui n'était pas très connu à l'époque a refusé toute réforme et a commencé mais c'était bien moins important qu'aujourd'hui à tirer contre certains éléments de la population et les choses se sont ainsi déroulées que petit à petit c'est devenu un véritable carnage alors vous avez raison de souligner qu'il y a un élément ethnique ou religieux je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler Bachar est soutenu jusqu'à présent tout au moins par une grande partie de la communauté alawite qui compose l'armée il y a eu pas mal de défections il y a beaucoup de généraux alawites qui ont fait défections la plupart se trouvent d'ailleurs en Turquie certains se trouvent en France dans d'autres pays maintenant les défections deviennent extrêmement difficiles parce que Bachar el-Assad en bon dictateur a isolé les familles de ceux qui pouvaient faire défections et dit si vous faites défections vos familles seront tuées il y a des minorités vous les avez citées minorités chrétiennes et d'autres encore qui n'ont pas d'enthousiasme pour Bachar mais qui en même temps craignent alors c'est là le cercle très difficile que si Bachar tombait le pouvoir qui viendrait à la place de Bachar les menace dans leur vie leur existence c'est la raison pour laquelle nous lorsque nous avons pris position en faveur de la coalition nationale syrienne nous avons été le premier pays à reconnaître cette coalition nous l'avons fait sous réserve que cette coalition par son chef monsieur Al-Ratib reconnaisse puisque nous pensons à la Syrie du futur les droits de chacune de ces communautés il ne s'agit pas de remplacer la domination de la communauté alaouite par la domination d'une autre communauté qui serait au détriment des alaouites il s'agit d'avoir et la même chose pour les chrétiens ou pour les druides il s'agit d'avoir un régime et c'est la condition de notre soutien futur qui s'engage à respecter toutes les communautés alors vous posez aussi le problème des armes où est-ce que nous en sommes aujourd'hui la bonne solution en Syrie la seule bonne solution c'est une solution politique c'est à dire que on ne voit pas comment Bachar pourrait après avoir fait 100 000 morts se maintenir en responsabilité mais on peut très bien entrevoir qu'il y ait avant de nouvelles élections un gouvernement de transition qui comporterait à la fois les éléments responsables de l'opposition et certains éléments du régime d'ailleurs c'est ce dont nous étions convenus avec les russes les américains et quelques autres dans une réunion que nous avons tenue à Genève on appelle ça le protocole de Genève la conférence de Genève même si ça n'a pas pu déboucher et nous avions décidé à ce moment là que la bonne solution était un gouvernement de transition en anglais c'était écrit en anglais exceptionnellement governing body qui serait douté de tous les pouvoirs et qui serait mutuellement acceptable donc qui ne comporterait pas Bachar cette solution raisonnable aujourd'hui même s'il y a des discussions je vous le dis entre nous les russes les américains et d'autres nous n'arrivons pas à la faire déboucher parce que Bachar et l'Assad est persuadé qu'il peut gagner et pourquoi est-il persuadé qu'il peut gagner parce qu'il détient des moyens militaires que ne détiennent pas les autres il a des avions 550 il a les capacités de bombarder la population et donc il dit bon les choses peuvent être éternelles et du même coup comme il est persuadé que il peut l'emporter les russes qui sont ces soutiens même si ce soutien n'est pas non plus totalement aveugle disent ben nous nous ne pouvons pas faire pression et nous sommes dans une situation où alors qu'il faudrait que on aboutisse à une solution politique la solution politique ne peut être envisagée que si sur le terrain les choses changent et c'est là où se pose la question de l'embargo des armes vous voyez tout ça est assez complexe car si on continue la situation actuelle où monsieur Bachar el-Assad peut bombarder les résistants et ces résistants n'ont pas les moyens de contrer ces bombardements il n'y aura aucune évolution politique et qu'est-ce qui va se passer c'est ça le drame ce qui va se passer c'est que le nombre de morts augmentant les tensions vont être encore plus fortes la Syrie peut éclater et à ce moment là vous aurez un dessin géostratégique qui sera différent vous aurez d'un côté un arc avec l'Iran la partie de la Syrie qui restera sous domination iranienne des ramifications probablement au Liban à travers le Hezbollah et des ramifications en Irak d'un côté et de l'autre côté les personnes raisonnables ayant disparu vous aurez Al-Qaïda représenté par un groupe qui s'appelle Al-Nosra qui lutte contre Bachar parce que c'est un groupe sunnite mais qui dépend d'Aqmi et vous aurez donc un éclatement dans cette région déjà épouvantablement volatile entre d'un côté les plus durs des chiites de l'autre côté les plus durs des sunnites et ce sera un désastre et c'est ce que nous essayons avec les britanniques avec d'autres de vouloir éviter alors bien sûr on peut nous dire mais c'est très gentil votre affaire mais si vous livrez des armes êtes-vous sûr ce que vous dites de les livrer à des personnes qui sont comme vous dites responsables est-ce que ça ne va pas aller finalement vers des terroristes qui le cas échéant pourraient se retourner contre vous et avec l'armement dont ils disposeraient descendre des avions pourquoi pas français des avions de ligne ou autre et évidemment si je dis bien si car nous sommes en discussion nous n'en sommes pas là encore nous devons livrer les armes il faut qu'il y ait des garanties absolues technologiques et en termes humains que ces armes ne se retourneront pas contre ceux qui évidemment les ont fournies mais cette question n'est pas encore tranchée bien sûr nous avons jusqu'à la fin du mois de mai pour en discuter avec nos collègues européens et c'est une question très grave je vous dirais honnêtement que sur ce sujet il n'y a pas de bonne solution d'ailleurs c'est une remarque politique que je me permettrais de faire lorsque une solution est évidente elle ne vient jamais ou rarement à la décision du politique s'il y a une solution qui est bonne à 100% et où il y a 0% de mauvais elle est prise là nous sommes dans une situation très difficile où il y a des inconvénients à chaque solution mais je pourrais retourner la question je n'ai pas encore rencontré dans tous les responsables quelqu'un qui m'explique comment si on ne bouge pas la situation sur le terrain comment au bout du compte il n'y a pas cette description apocalyptique que je vous ai faite avec d'un côté une espèce de bloc irano-syrien etc et de l'autre les terroristes d'ACMI et évidemment nous sommes des gens qui essayons de réfléchir et qui sommes de pleine bonne foi nous souhaitons que cette solution nous soit proposée mais aujourd'hui elle ne l'est pas donc vous voyez la tâche très difficile qui est la nôtre nous n'avons pas si vous voulez de préjugés idéologiques ce n'est pas du tout le sujet la France elle veut aider la France n'a pas d'intérêt matériel dans cette partie du monde certainement pas mais nous voulons essayer de concourir à la paix des partenaires des vies et nous sommes saisis de ces questions je vous disais que ce matin monsieur Kerry était là puisqu'il revenait d'un voyage au Moyen-Orient et puis à l'Afghanistan il avait souhaité passer par Paris et nous avons parlé pendant deux heures de cela et nous n'en parlons pas si vous voulez comme des gens qui assènent des vérités nous-mêmes nous cherchons avec plus d'honnêteté possible quelle est la bonne solution mais en définitive quand vous apprenez que chaque jour il y a 100 morts 200 morts et quand par l'analyse vous vous dites ça va vers un chaos encore plus grand alors vous prenez le maximum de contacts internationaux tous azimuts pour essayer de trouver une solution et puis vous vous dites qu'est-ce que nous en tant que nation d'Europe nous pouvons contribuer à faire voilà où nous en sommes alors il est facile de dire voilà ce qu'il faut faire et c'est à 100% positif il n'y a aucun risque la réalité n'est pas celle-là et c'est la raison pour laquelle quand je m'exprime je m'exprime en même temps avec prudence car j'ai dit publiquement je le redis publiquement parce que nous sommes dans une mission publique nous nous sommes prêts à aider l'opposition syrienne responsable et qui dans la Syrie de demain s'engage à garantir la diversité des communautés nous ne sommes pas du tout prêts à aider ceux qui dans cette opposition seraient des extrémistes il n'en est pas question donc vous voyez les choses là aussi il y a des lignes rouges comme dans d'autres domaines autre question je vais essayer d'être moins long alors je ne sais pas qui distribue la parole madame monsieur le ministre cher public je souhaiterais vous poser deux questions aussi en rapport avec la position de la France concernant la Syrie la première récemment le représentant de la France à l'ONU Gérard Harrault a déclaré qu'il trouvait scandaleux le silence du conseil de sécurité et pourtant une résolution dite union pour la paix ou Hatcheson votée par l'assemblée générale en 1950 permet une alternative à l'intervention du conseil de sécurité cette résolution dit que quand le conseil de sécurité refuse de s'acquitter de sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationale c'est à dire quand un membre permanent oppose son veto à une résolution alors l'assemblée générale qui est le second organe permanent en la matière peut se saisir de la question il est vrai que la France a fortement appuyé des résolutions tendant à faire condamner les violations des droits de l'homme en Syrie et a aussi demandé à faire pression sur les autorités syriennes cependant elle n'a jamais demandé soumis au conseil de sécurité de résolution tendant soit à la saisine de la CPI soit à une intervention armée sous l'égide de l'ONU ce qui aurait au moins permis de bloquer le conseil de sécurité et de laisser l'assemblée générale se saisir de la question donc pourquoi et deuxième petite question donc concernant la réunion informelle des ministres des affaires étrangères auxquelles vous avez participé sur l'assouplissement de l'embargo sur les armes donc suite à ces résultats disons pour l'instant un peu concluants la France compte-t-elle toujours contourner seule ou du moins avec le Royaume-Uni l'embargo et si oui quel risque prend-elle sachant que c'est une décision qui a été décidée au niveau européen et donc qui normalement nécessite l'accord des 27 représentants des états mondes merci je vois que vous êtes parfaitement informé je devrais monter à votre place et vous venir à la mienne alors prenons les deux choses et merci beaucoup pour vos questions très pertinentes sur la possibilité sur la possibilité théorique que l'assemblée générale au fond se substitue au conseil de sécurité il y a deux conditions qui en l'espèce ne sont pas remplies et qui je crois ne l'ont jamais été la première condition cela pourrait l'être mais pas dans le cas de la Syrie c'est qu'il faudrait qu'on trouve à l'assemblée générale une majorité pour faire ce que le conseil de sécurité n'a pas voulu faire or compte tenu de la diversité quand même des points de vue sur l'affaire syrienne il est très douteux que sur une injection précise on trouve une majorité à l'assemblée générale ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les pays qui composent le conseil de sécurité notamment les membres permanents ne sont pas d'accord pour se dessaisir d'une partie de leur pouvoir au bénéfice de l'assemblée générale et paradoxalement l'assemblée générale et les pays qui la composent ne sont pas enthousiastes non plus parce que le conseil de sécurité aujourd'hui est bloqué mais si c'était l'assemblée générale qui prenait le pouvoir personne n'est convaincu qu'on arriverait à des solutions plus aisées quand vous êtes 198 est-ce qu'il est plus facile de décider que lorsque vous êtes 15 et surtout lorsque 5 seulement ont le droit de lever le pouce ou de baisser le pouce c'est très discutable c'est ce qui explique d'ailleurs madame ou mademoiselle c'est la même philosophie qui explique que autant il est jugé absolument indispensable de modifier la composition du conseil de sécurité pour y faire figurer de nouveaux pays on pense à l'Inde on pense au Japon à d'autres pays encore autant pour le moment on n'est pas arrivé à le faire parce que cela suppose au terme des institutions onusiennes l'accord des membres permanents du conseil de sécurité et que ceux-ci sont assez réticents pas la France mais d'autres pour faire qu'ils partagent leur pouvoir donc voilà l'explication à la première de vos questions alors la deuxième de vos questions portait sur ah sur l'embargo et ce qui s'est passé au niveau européen etc nous avons eu une discussion vendredi dernier je crois ou samedi dernier à Dublin avec nos partenaires européens les britanniques et nous-mêmes ayant pris une position demandant que la question soit reconsidérée puisque de toutes les manières l'embargo que nous avons décidé court jusqu'au 31 mai et au bout du 31 mai il faudra reprendre une décision donc la question est quelle décision donc les britanniques et nous-mêmes avons fait connaître notre position certains pays ont dit nous réfléchissons et d'autres ont dit qu'ils étaient hostiles alors les arguments ont été échangés bien sûr nous nous avons fait valoir que sous réserve faites bien attention à cela et je dis ça aussi pour votre prédécesseur sous réserve que nous ayons des garanties sur acquis les armes devaient être données leur utilisation bien sûr nous nous voulions une solution politique et que pour le moment nous ne voyons pas comment la solution politique pourrait être envisagée s'il n'y avait pas de mouvement sur le terrain voilà le raisonnement et d'autres nous ont dit mais très bien mais quels sont les arguments principaux que nous avons entendus premièrement est-ce que vraiment c'est aller dans le sens de la paix que d'ajouter des armes aux armes enfin j'essaye de redonner fidèlement des arguments deuxièmement certains nous ont dit oui très bien mais on ne peut pas contrôler ce qu'on donne donc est-ce que ça ne va pas se retourner contre nous enfin des arguments qu'on entend et qu'on lit et nous n'avons pas pris de décision nous avons dit que nous allions poursuivre notre notre discussion et c'est vrai que nous allons le faire alors juridiquement comment se posent les choses au bout du bout c'est très très complexe et encore plus complexe que la destruction qui en a été faite pourquoi parce que en fait juridiquement la matrice c'est la décision de sanction et donc il faut qu'il y ait des sanctions qui ont été décidées qui sont reconduites là elles sont reconduites jusqu'au 31 mai et l'embargo est un régime d'exception par rapport aux sanctions bien normalement la décision doit être prise à l'unanimité mais s'il n'y a pas une unanimité du même coup les sanctions tombent donc vous voyez l'embargo n'étant qu'un élément second après il y a la question mais est-ce que en cas de non décision européenne si on peut dire est-ce que il est possible de prendre une décision par un pays déterminé alors les juristes peuvent discuter et même d'ailleurs nos amis russes ont eu cette discussion au conseil de sécurité mais elle a tourné court pour raison de bon sens que immédiatement vous allez percevoir le représentant russe lorsque les britanniques et les français ont fait connaître la position on dit mais nous estimons qu'il est scandaleux que deux pays livrent des armes à l'opposition syrienne l'éloquence du représentant russe n'a pas pu longtemps se poursuivre parce que je ne sais si c'est le représentant britannique ou français qui a dit mais by the way est-ce que la Russie ne livre pas des armes au régime la discussion s'est arrêtée bon il est bien donc bon mais évidemment tous ces points vont devoir être pris en considération et puis aussi très important très important l'évolution de la situation sur le terrain parce que n'oubliez pas et j'y insiste pour une troisième fois que cette position est prise pour permettre une évolution de la situation politique nous sommes aujourd'hui le 20 mars le 25 mars je ne sais pas exactement et là nous parlons de la fin du mois de mai il y a des évolutions par exemple vous savez que s'agissant de la coalition nationale semaine dernière à la fin de la semaine dernière son président a proposé sa démission et en même temps un premier ministre monsieur Hito a été nommé mais immédiatement la ligue arabe a réagi en disant non non reprenez votre démission et au contraire c'est la coalition qui maintenant va pouvoir siéger officiellement à la place de la Syrie et hier il y a eu une réunion à Doha où c'est ce même président réputé démissionnaire qui menait la délégation et à qui on est confié le siège de la Syrie ce qui vous l'imaginez signifie une certaine évolution dans les jeux de force il faut connaître aussi quelle est la position de l'armée syrienne libre qui est dirigée par un général qui s'appelle Idriss le général Idriss dans un premier temps a dit bon voilà monsieur Hito a été désigné mais moi je ne reconnais pas monsieur Hito or il faut aussi s'il y a une remise d'armes qu'on sache exactement qui est en face donc et aussi il y a dans le même temps des prises de position de monsieur Bachar el-Assad des russes de quelques autres il y a des réunions qui sont prévues qui auront probablement lieu d'ailleurs peut-être lieu en marge d'une réunion ministérielle du G8 que nous devons prendre d'ici quelques jours donc les choses vont évoluer donc bien sûr le droit devrait être respecté mais je pense qu'il faut garder surtout à l'esprit cette idée ce qui compte c'est de faire évoluer la situation politique pour éviter ce drame absolu dont je parlais il y a quelques instants pour faire évoluer la situation politique il y a parallèlement une évolution sur le terrain c'est à ce moment là que se pose la question de l'armement et si on pose la question de l'armement il faut avoir des garanties pour que cet armement soit donné à les gens qui l'utilisent dans le sens qui est prévu voilà ce qui me paraît être essentiel avec évidemment bien sûr le respect du droit mais cela nous n'en doutons pas là encore j'ai été trop long alors posez-moi des questions plus enfin qui me permettent d'être plus court bonsoir bonsoir monsieur le ministre je suis Nicolas Candel étudiant en sciences politiques en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vice-président de l'association des politistes ma question est d'un ordre économique et en fait voilà selon les hypothèses du livret blanc de la défense et selon l'habitude des gouvernements appuisés dans le budget de la défense comment monsieur le ministre pouvez-vous nous assurer l'efficacité dans le futur des relations internationales françaises et parce qu'il me semble en fin de compte que cette baisse sans cesse du budget de la défense peut nuiser peut nuire pardon à nos pardon monsieur peut nuire pardon à à notre politique internationale rendant impossible toute opération à l'image de l'opération Serval oui bien sûr nous devons tirer et nous les tirons les leçons de l'opération Serval qui a montré à la fois une grande capacité tout le monde le reconnaît de l'armée française et en même temps j'insiste pour aller un instant dans votre sens des manques puisque nous avons eu des problèmes en ce qui concerne les avions ravitailleurs nous avons eu des difficultés en ce qui concerne les drones et d'autres éléments dont nous manquons donc ça montre à la fois l'efficacité l'armée et aussi des éléments dont nous manquons et sur ce point il serait sage d'avoir une approche européenne mutualisée c'est pas la peine que chaque pays dispose de très nombreux drones c'est pas la peine que chaque pays dispose d'avions ravitailleurs on peut envisager des mutualisations mais l'essentiel de votre question c'est de dire oui il n'y a pas d'un côté la politique internationale et d'autre la politique de défense les moyens de défense sont un élément de la politique internationale tout à fait d'accord simplement dans l'aspect défense il y a beaucoup de choses et je trouve que le débat tel qu'il a lieu est quand même un petit peu schématisé pour moi-même faire partie des conseils de défense je sais ce qui s'y passe et les choses sont évidemment beaucoup plus nuancées il y a la partie conventionnelle bien sûr où il faut que nous disposions d'éléments suffisants pour intervenir là où nous devons intervenir et puis nous devons avoir des troupes prépositionnées donc ça demande un certain nombre de moyens financiers il y a l'aspect nucléaire qui lui n'a pas été en discussion mais qui représente aussi des sommes très importantes parce que dans la doctrine actuelle nous devons en permanence avoir les sous-marins à la mer pouvoir le cas échéant répliquer à la Chine s'il y a quelque chose etc c'est aussi une grande discussion et puis il y aura un arbitrage du président de la République je crois qu'en fin de compte je ne connais pas enfin je connais je suis pressant l'arbitrage qui sera fait et il est évident que cet arbitrage permettra de faire des opérations comme Serval évident et même d'aller plus loin si je puis dire en tenant compte des leçons de Serval avec les matériels qui manquent et en même temps chacun comprend bien que nous avons besoin de faire des efforts budgétaires et qu'il y a aussi des marges possibles donc ça ce sera la responsabilité du chef de l'état de trouver la juste mesure comment assurer la force de nos armées en elles-mêmes et parce que ça aide une politique internationale sinon c'est comme Hegel dire oui il a de belles mains mais le problème c'est qu'il n'a pas de mains donc il faut avoir les moyens de notre politique et en même temps bien sûr si nous ne sommes pas budgétairement sérieux c'est une autre difficulté il ne faut pas opposer la défense et l'économie ou le sérieux budgétaire il faut essayer de concilier les deux ce n'est pas facile mais je pense qu'on va y arriver là évidemment je trouve en lisant les journaux en entendant ce qui se dit qu'il y a un concert assez puissant pour nous expliquer qu'il y a d'un côté les bons et que bien sûr de l'autre côté il y a ceux qui ne pensent pas à la défense de la France je n'ai pas du tout ce sentiment j'en discutais d'ailleurs avec Bernard Cazeneuve qui est mon ancien ministre délégué européen et qui maintenant s'occupe du budget qui est un très bon connaisseur de la défense puisque c'était un de nos spécialistes de la défense avant de s'occuper de l'Europe puis maintenant du budget et il me disait que lui-même est sur le dossier qu'on trouverait des solutions efficaces et raisonnables mais je vous rejoins sur le premier point il ne faut pas simplement avoir une doctrine il faut avoir aussi les moyens de cette doctrine et cela d'ailleurs milite pour une approche beaucoup plus européenne il y a eu des propositions que je ne reprends pas à mon compte parce que si je vais reprendre à mon compte immédiatement on en tirait des conséquences mais qui peuvent quand même faire réfléchir je ne sais lequel des je ne sais pas si c'est un journaliste ou un professeur qui disait mais enfin écoutez on demande à un certain nombre de pays d'avoir une défense forte la France elle a montré au Mali elle ne défend pas la France elle défend à la fois l'Afrique et puis l'Europe mais il faudrait aussi prendre ça en compte lorsqu'on fait les calculs parce qu'on nous dit 3% ceci 3% cela les dépenses que nous faisons et que d'autres ne font pas et ils sont comptabilisés alors c'est très difficile aujourd'hui dans le climat actuel mais c'était par exemple quelque chose qui était imaginé par Mario Monti Mario Monti disait et bien la défense c'est quelque chose quand même qu'il faudrait comptabiliser de manière particulière de même que les investissements d'avenir bon là on travaille vraiment pour la collectivité européenne c'est pas la même chose d'avoir un excès de défense de fonctionnement ou d'avoir des investissements d'avenir il faut bien les avoir sinon c'est notre avenir qu'on compromet voilà donc je n'irai pas plus loin dans cette direction là parce que je sais que sinon on risquerait de me prendre en défaut mais je vous dirais simplement que bon nous allons chercher à trouver un point d'équilibre permettre évidemment à notre défense d'assumer ses missions et en même temps respecter le sérieux budgétaire autre point alors personne qui délivre le micro allez-y on va prendre encore quatre questions parce que après je dois aller travailler allez-y alors parlez fort imaginez que Jaurès faisait des meetings de 10 000 personnes sans micro oui très bien parfait bonjour monsieur Fabius bonjour Nabil Moussaoui étudiant en master 1 banque et finance à l'université Paris-Importet en Sorbonne bienvenue quand même c'est gentil c'est gentil donc voilà c'est ma formation alors bon donc comme on l'a vu la puissance économique a pris le pas ces dernières années sur la puissance militaire on a vu que les perspectives de la France dans cette dans cette nouvelle optique ont largement changé et ma question est ne pensez-vous pas que le développement des activités liées à l'intelligence économique et à la veille concurrentielle est nécessaire pour permettre à la France de conserver son influence à l'international oui la réponse est oui l'intelligence économique est absolument indispensable ça ne remplace pas je dirais la création économique proprement dite mais l'intelligence économique positive et si je puis dire l'intelligence économique défensive sont absolument indispensables si la France ne s'en dotait pas comme d'autres pays elle serait distancée dans la compétition donc la brièveté de votre question permet d'être bref restant ma réponse oui bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur le ministre bonsoir Jean Loubeuve étudiant en sciences humaines et sociales à Paris Descartes moi ma question elle se porte sur l'Europe est-ce que vous croyez en l'Europe est-ce que vous pensez que justement par rapport au défi que vous parliez les pays vont réussir à s'entendre justement pour y faire face parce qu'on peut voir que certes des pays comme la Chine ou l'Inde vont être au top dans le classement mondial les pays les plus puissants mais en même temps on va dire que c'est leur trente glorieuse à eux nous on est des pays développés on est plutôt en avance il faudrait plutôt qu'on se coordonne pour justement faire face à ces défis mais ce que vous dites est le bon sens simplement je ne suis pas sûr que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée vous avez raison le siècle dans lequel nous sommes entrés c'est le siècle des continents Chine l'Inde les Etats-Unis l'Amérique latine bon la France toute seule c'est difficile de même que l'Allemagne toute seule ce serait difficile ou la Grande-Bretagne toute seule si elle veut l'être j'ai dit à monsieur Boris Johnson vous savez le maire de Londres qui disait moi je suis prêt à dérouler le tapis rouge pour que les hommes d'affaires français viennent à Londres je lui ai dit si vous faites ce que vous proposez pour l'Europe c'est-à-dire vous mettre de côté nous on va dérouler le tapis rouge pour que les gens de Grande-Bretagne viennent chez nous donc oui vous avez raison l'Europe c'est la bonne dimension simplement il faut que cette Europe soit réorientée vers plus de croissance etc et puis il faut que les pays d'Europe acceptent de jouer solidaires or bon on va prendre notre part de responsabilité collective les décisions qui sont prises sont souvent trop tardives trop compliquées prenez l'exemple de l'affaire grecque bon au moment où l'affaire grecque a éclaté ça représentait je crois si on avait décidé ce que finalement on a décidé je crois que ça représentait collectivement il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye quelque chose comme une dizaine de milliards d'euros finalement ça va coûter 300 milliards d'euros regardez l'affaire Chypriote où on a été obligé de s'y reprendre à plusieurs fois etc la première décision qui avait été prise on peut le dire je ne sais pas si c'est très diplomatique mais je ne suis pas diplomate de formation bon d'un côté garantir comme c'est le cas les dépôts au-dessous de 100 000 euros et de l'autre prendre une décision technocratique en disant les gens vont commencer à payer en dessous de 100 000 euros ça ne tient pas la route bon donc les choses ont été rectifiées etc mais je vous rejoins tout à fait l'Europe une Europe réorientée une Europe qui puisse répondre à à l'aspiration des gens c'est c'est la bonne perspective d'ailleurs je pense que la plupart des Européens sont pour pour le projet européen simplement ils trouvent que la façon dont l'Europe est dirigée aujourd'hui par les gouvernants et par les autorités européennes et dont elle prend ses choix n'est pas bonne et si nous voulons recréer une confiance dans l'Europe qui a quand même beaucoup reculé il faut que nous modifions notre manière de travailler c'est ce que j'ai appelé l'Europe différenciée c'est à dire que les pays qui veulent avancer plus vite bon la France c'est le cas et quelques autres puissent le faire sans qu'on demande à ceux qui ne veulent pas avancer ce qu'ils veulent faire bon nous sommes 27 maintenant 28 bon imaginez vous mettez 28 autour d'une table vous avez à prendre une décision et chacun a le droit de veto qu'est-ce que vous allez prendre comme décision rien du tout donc ce sont tous ces mécanismes il faut essayer de modifier les pays qui ont fait le choix de l'euro la monnaie unique qu'ils ont mis en commun ça veut dire que ce sont des pays qui ont envie d'avancer ensemble bon mais il faut aussi convaincre par exemple nous les français il faut être plus sérieux budgétairement qu'on ne l'a été dans le passé mais il faut aussi convaincre nos amis allemands que si l'Europe est en dépression l'Allemagne elle-même va souffrir le dernier trimestre en Allemagne ils ont fait moins 0,6% et l'Allemagne aujourd'hui a une force économique importante etc mais quand vous regardez l'évolution de la population allemande compte tenu de la démographie ça va beaucoup diminuer si l'Europe collectivement ne fonctionne pas comme il faut s'il n'y a pas une solidarité les pays passez-moi l'expression qui ont un petit peu sous le pied qui ont des disponibilités les mettant en avant et les autres étant plus sérieux qu'ils n'ont été si tout ce travail n'est pas fait à ce moment-là l'Europe continuera à être paralysée mais moi je continue à croire non seulement en l'idée européenne mais dans la nécessité de changer le contenu de l'Europe c'est pas facile bien sûr parce que vous ne faites pas l'Europe tout seul par définition mais je pense que c'est à l'échelle de ce que doit être le 21ème siècle d'ailleurs quand vous citiez la Chine vous citiez l'Inde etc mais vu de là-bas l'Europe est une évidence et quand nous-mêmes nous divisons ils disent on comprend pas on comprend pas alors qu'il y a tellement de pays en plus qui veulent adhérer à l'Europe moi tous les jours je reçois des demandes d'invitations de la part de pays voisins qui n'ont qu'une idée c'est d'adhérer à l'Europe et on ne peut pas leur donner satisfaction rapidement parce que déjà l'Europe ne fonctionne pas très bien si on passe de 27 à 35 vous voyez ça n'a pas facilité les choses bon donc ma réponse est oui mais il faut quand même changer le contenu de tout ça encore trois questions alors on n'a pas eu beaucoup de jeunes femmes ou de femmes tout court allez-y madame ah ben non vous on va prendre au fond alors non 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 allez-y vous parlez sans micro bonsoir mali oui maintenant que l'intervention militaire touche à sa fin je voulais savoir comment allait se passer le processus politique et notamment comment la France souhaitait se placer par rapport à ce processus là si des élections allaient être organisées et si elle allait être très très présente dans ce processus alors sur le Mali toujours avoir à l'esprit qu'il y a trois aspects qu'il ne faut pas séparer il y a l'aspect militaire il y a l'aspect démocratique et il y a l'aspect économique sur le plan militaire la France avec les Tchadiens d'autres Africains a fait un excellent travail et nous allons arriver à la maîtrise de la situation nous sommes en train de finir le contrôle de ce qu'on appelle l'adrard des Yforas bon il y en a pour encore quelques jours et à partir du mois d'avril le chiffre a été donné publiquement je le confirme pour nous français nous allons passer sous les 4000 soldats ça ne veut pas dire que nous partons du jour au lendemain mais nous réduisons un petit peu la voilure et au mois de juillet nous devons passer sous 2000 progressivement les positions que nous occupions dans les villes nous allons être relayés par les troupes africaines troupes tchadiennes troupes de la Misma troupes maliennes bon ça c'est l'aspect militaire alors sur quelle base intervenions-nous jusqu'à présent puisque beaucoup d'entre vous sont intéressés par le droit international sur double base d'abord il y avait des résolutions des Nations Unies la résolution 2085 du mois de décembre qui avait prévu un certain nombre de choses et en ce qui nous concerne nous français l'application de l'article 51 de la charte il y avait une demande du gouvernement malien que nous intervenions à partir du mois d'avril vraisemblablement la troisième semaine d'avril le statut juridique de tout cela va être modifié parce qu'il va y avoir une résolution qui va être votée par les Nations Unies par le conseil de sécurité qui décide de réaliser ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix initiale c'est OMP ce qui signifie que disons le contrôle de l'ensemble c'est la proposition qui est faite va être casque bleu et c'est à dire ce qui aujourd'hui s'appelle MISMA c'est à dire la mission de soutien Mali va devenir casque bleu et puis il va y avoir d'autres éléments qui vont venir en renfort et ça va être 10 à 11 000 personnes soldats bon donc l'essentiel sera contrôlé par les Nations Unies à l'intérieur de cela il y aura un certain nombre de français il y aura des français dans l'état-major il y aura aussi des français parce que comme vous le savez sans doute l'Europe a accepté dont les français de former l'armée malienne dans ce qu'on appelle IUTM et donc il y a une opération de formation à laquelle nous participons ça c'est les Nations Unies parallèlement les Nations Unies nous ont demandé et nous allons l'accepter qu'il y ait une force particulière de français pour assurer en particulier la lutte antiterroriste parce que nous avons montré que vraiment les maliens et beaucoup d'autres dans le monde ont confiance dans le travail qu'ont fait nos soldats mais ça c'est pas l'action propre des Nations Unies une opération de maintien de la paix c'est pas la même chose qu'une opération de lutte contre le terrorisme donc il va y avoir l'opération de maintien de la paix où il y aura des français et puis à côté un certain nombre de français qui par convention internationale avec l'état malien vont avoir une mission essentiellement de lutte contre le terrorisme et ça c'est au Mali et puis dans les pays voisins nous avons des troupes prépositionnées nous avons un certain nombre de moyens qu'il s'agisse du Niger qu'il s'agisse du Tchad avec l'opération Éperbier qu'il s'agisse du Burkina Faso qu'il s'agisse même de la Côte d'Ivoire du Sénégal nous avons des moyens qui sont là et donc nous continuons en avoir des moyens et nous sommes pas très loin du Mali donc voilà le dispositif militaire alors maintenant en termes de date donc troisième semaine d'avril vraisemblablement vote de la résolution pour passer en OMP application de cette résolution en juillet présence des français avec une certaine décroissance une certaine décrue ça c'est le militaire sur le plan de la démocratie très important parce que l'opération militaire c'est pas une fin en soi il faut deux choses il faut que soit entamé un dialogue entre le sud et le nord parce que vous savez que c'est un des grands problèmes du Mali parce que certaines populations du nord se sentent exclues notamment des populations Touareg et que le dialogue a toujours eu beaucoup de mal à s'établir entre les uns et les autres ça c'est un point et un autre point c'est qu'il faut qu'il y ait des élections parce que le président actuel et le gouvernement actuel sont eux-mêmes issus enfin ils n'ont pas de légitimité démocratique permanente et il faut que ces élections aient lieu relativement vite parce qu'il y a des problèmes climatiques c'est-à-dire que si on passe le mois de juillet à cause de la saison des pluies on est remporté au mois d'octobre novembre et du coup le problème de la légitimité démocratique se pose de plus en plus donc nous français nous allons à la fois participer à l'opération militaire bien sûr de manière forte et en même temps nous soutenons et nous appuyons l'effort démocratique du gouvernement malien et nous allons faire le maximum pour que à la fois le dialogue soit engagé pour ne pas nous substituer aux maliens et pour que les élections aient lieu à leur date et je me rendrai moi-même la semaine prochaine d'ailleurs au Mali puisqu'il faut que bon on va discuter directement avec les autorités maliennes le premier ministre du Mali et le ministre des Affaires étrangères m'ont assuré avant-hier qu'ils allaient donner la liste de la commission qui doit procéder à cette démocratisation pour l'instant on ne l'a pas donc j'espère que ça va être fait avant la fin de la semaine et puis à la préparation des élections où les maliens sont certainement de bonne volonté mais il faut aussi qu'ils reçoivent de l'aide internationale parce qu'il y a des opérations matérielles à faire parce qu'il y a un coût etc. et puis par ailleurs le développement économique il va y avoir une grande conférence qui va être organisée le 15 mai à Bruxelles sous présidence à la fois du président français et du président Barroso pour recueillir des dons pour aider au développement économique donc je dirais que sur le plan militaire sécuritaire les choses sont en bonne voie sur le plan démocratique il faut que les maliens honorent les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de la communauté internationale et sur le plan de développement économique je pense que les choses se passeront correctement voilà le résumé allez on va prendre la dernière alors ça je ne sais pas comment on choisit mais ben c'est vous qui choisissez non pas quelqu'un qui a déjà parlé donc ça c'est non non allez-y en vous priant de m'excuser auprès des autres allez-y bonsoir monsieur le ministre bonsoir donc je suis Christian Magani élève en classe préparatoire pour les écoles de commerce je voulais vous poser excusez-moi encore une question au sujet de la Syrie oui donc votre position quant à l'aspect militaire à travers la levée de l'embargo sur l'armement est claire mais il y a un côté que très peu d'hommes politiques abordent c'est la situation des populations réfugiées en particulier au Liban qui pose problème énorme ce sont vraiment les premières victimes du conflit et les deuxièmes victimes sont les états qui n'ont pas les moyens pour subventionner ou pour financer l'aide humanitaire et également par exemple dans le cadre du Liban sa neutralité fait que le Liban ne peut pas s'ingérer dans l'affaire syrienne du fait de ses postérités donc ce que je voulais vous demander c'était quelle est la position de la France et donc de vous sur bon en m'excusant encore une fois si c'est la dernière réponse vous avez tout à fait raison de souligner l'importance et le drame que cela représente des populations réfugiées il faut avoir à l'esprit j'avais l'occasion d'en parler avec monsieur Mikati qui est le premier ministre liban aujourd'hui des missionnaires mais qui est un homme vraiment que j'apprécie aujourd'hui 25% de la population libanaise est composée de réfugiés syriens et c'est la même chose en Jordanie alors ce sont des pays qui n'ont pas des forces considérables qui ne sont pas des superpuissances économiques et indépendamment de l'aspect économique et financier il faut voir ce que humainement cela représente bon avec des conditions de vie très difficiles c'est vrai au Liban c'est vrai aussi en Jordanie il faut imaginer ce que c'est en ce moment il y a un camp en particulier qui s'appelle Zaatri qui est en plein désert donc où c'est surtout des femmes et des enfants avec des difficultés d'électricité d'eau de ravitaillement où il y a près de 100 000 personnes qui sont là vous imaginez ce que ça peut être bon donc ce sont des conditions épouvantables alors en ce qui concerne le Liban le gouvernement le président Slimane et le gouvernement ont cherché le plus possible et nous les soutenons à déconnecter l'affaire syrienne de la situation libanaise malheureusement Bachar a tout intérêt à connecter les deux choses et il essaye de le faire soit directement soit via le Hezbollah et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs monsieur Mikati a été amené à poser sa démission car il doit y avoir des élections en Liban certains ne voulaient pas que ces élections aient lieu et le Hezbollah s'est opposé en conseil des ministres puisqu'il fait partie du conseil des ministres à ce que un chef de sécurité sunnite soit prolongé ce qui du coup met le gouvernement sans possibilité d'action donc notre position vous nous la demandez c'est de nous sommes de grands amis du Liban le Liban est un pays admirable il faut au maximum préserver le Liban de ce qui se passe en Syrie alors que d'autres voudraient au contraire impliquer le Liban dans l'affaire syrienne et nous nous soutenons vraiment les efforts de tous ceux qui de bonne foi veulent maintenir l'unité au Liban parce que le Liban est un pays fragile qui a connu beaucoup de difficultés si lui-même est entraîné dans l'affaire syrienne ça signifie vraiment un désastre pour le Liban avec en plus les conséquences évidemment que ça a compte tenu du fait que le Liban est pays frontière avec Israël avec le rôle du Hezbollah et pour les français qui constituent l'essentiel de ce qu'on appelle la finule c'est à dire la force d'interposition des Nations Unies pour le Liban la frontière entre le Liban et Israël nous avons là mille hommes qui font un travail admirable mais imaginez ce que ça signifie si tout d'un coup le Liban lui-même se déchire je terminerai là-dessus nous avons parlé de beaucoup de sujets notamment évidemment de sujets difficiles comme la Syrie le Mali vous m'avez posé des questions précises j'ai essayé d'y répondre mais ayons toujours à l'esprit cette dimension humaine parce que bien sûr on peut parler droit on peut parler chiffres on peut parler tout ce qu'on veut mais derrière tout ça il y a des femmes et des hommes et c'est vrai en Syrie c'est vrai au Mali c'est vrai partout il y a vraiment c'est quelque chose dont vous avez conscience mais qu'on mesure à chaque fois qu'on va sur le terrain les décisions que nous prenons ce ne sont pas des décisions théoriques c'est des décisions qui ont pour conséquence le bonheur ou le malheur la vie ou la mort de millions et de millions de gens et je pense que c'est ça qui doit être mis au principe de toute la politique de la France c'est quand même ça qui fait sa spécificité c'est que la France elle a une certaine conception du respect de la personne humaine pas seulement dans l'Europe mais dans le monde ça a été sa tradition et je pense que celle-là c'est une bonne tradition merci applaudissements 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 Merci.